Alors on va vite laisser la parole à Mathieu et à Manu. Entre 14 et 17 ans, c'est les équipes que vous affrontez un tout petit peu en ce début de championnat pour les Louvres. Comment tu analyses un peu cette rencontre ? Il faut toujours rester concentré, mais ça a fait le job ce soir. Oui, on avait fait deux matchs moyens sur le match de Nior contre Iac. J'avais demandé d'avoir le même résultat, mais un peu plus de qualité, un peu plus de sérieux. Sur la longueur du match, ça s'est avéré payant. Les filles ont été plus concentrées. Et quand elles sont plus concentrées et qu'elles jouent mieux, elles prennent plus de plaisir. Donc c'est le chemin que nous devons conserver dès lundi à l'entraînement pour continuer à engranger les victoires. Alors justement, on parlait d'engranger les victoires. La prochaine rencontre, une inconnue, pays viennois, une nouvelle équipe que tu n'as jamais rencontrée. Il paraît, tu vois, j'ai les bonnes infos. Alors Manu, là aussi, il faut préparer ces rencontres-là. Comme tu l'as dit, on continue d'avancer et on va aller chercher point par point. Oui, un club que nous n'avons jamais rencontré, mais des joueuses que nous connaissons fort bien parce que la plupart étaient en play-off ou en Elite Access l'année dernière. Donc on sait que c'est un gros morceau renforcé par des jeunes joueuses argentines qui vont certainement avoir faim parce que ça va être un derby argentin aussi. Donc voilà, un match à l'extérieur qui sera très compliqué et qui est déjà très important pour la suite de la saison. Ça va, Christina ? Tout va bien ? Ça va bien. Comment s'est passé ce match ? C'était un match sérieux, des filles. Vous avez joué tout ensemble. Tout le monde a participé. Ça a été un bon match pour les Louvres. Comment tu as ressenti ce match ? Je suis content pour le match parce que c'est très important. Je suis content parce que c'est mon équipe PSOA. Alors justement, Christina, on sait que tu es fidèle aux Louvres. Ça fait trois ans déjà que tu es ici. Tu te plais à Saint-Dié ? Ça te plaît, Saint-Dié ? Parce que moi, j'adore ici à Saint-Dié et j'adore beaucoup l'organisation et Pénébonnaie aussi. Exactement. Elle adore tout ça. Christina, le doigt, ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Bon, merci. On va te laisser aller rejoindre les copines. Mesdames et messieurs, Christina Jordansk, applaudissements pour elle. Charlotte, un petit compte-rendu de cette rencontre. Comment vous avez vécu ce match face à une grosse équipe de Saint-Dié pour une équipe du Pôle France qui est en apprentissage constant. Et ça, on le sait. On a essayé d'expliquer aux gens tout à l'heure. Une équipe très, très jeune, entre 14 et 17 ans. C'est cet avenir-là du volleyball français. Et toi, comment tu as vécu cette rencontre et surtout en tant que capitaine ? Je trouve qu'on a mal commencé le match. On n'a pas joué vraiment à notre niveau comme on s'est joué. On a mal commencé. Et puis, on savait déjà que l'équipe était plus forte que nous. Mais ça n'excuse pas ce qu'on a fait. On a fait trop de fautes. Et puis, on ne s'est pas reprise, je trouve. Et moi, je suis un peu déçu de ce que j'ai pu faire. Alors justement, la déception, ça fait partie du sport. Et là, je regarde le coach juste à côté. Mais ça permet également de travailler. Alors, vous avez affronté des grosses équipes en ce début de championnat. Ça passe par là. De toute façon, il faut se battre chaque match. C'est aussi ça, finalement, cette compétition en élite qui va vous permettre de rebondir dès la prochaine rencontre et d'aller essayer de grappiller des points parce que c'est l'objectif aussi. Se battre et ramener des points à la maison du côté de Toulouse. Bah oui. En fait, j'ai tout dit, c'est ça ? Allez, on peut l'applaudir bien fort. Je ne t'embête pas plus. Merci beaucoup. Du coup, on l'a dit, une défaite ici à Saint-Dié, on n'a pas à rougir en général. C'est une équipe qui est solide, vous le savez. Quelle est un peu l'analyse de cette rencontre ? Est-ce que vous rejoignez la capitaine sur son analyse du match ? Oui, je la rejoins. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit. En fait, on vient d'en parler un petit peu dans le vestiaire. Bien sûr que l'équipe de Saint-Dié, on savait que ça allait être très costaud. On savait que ça allait être difficile de les jouer. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que les filles vont être capables de retenir ce qu'elles ont fait aujourd'hui. De s'en servir pour que les prochains matchs, comme tu l'as dit, que les prochains matchs agrandissent. Et qu'elles soient capables de réagir un petit peu différemment face à l'adversité. C'est la plus belle équipe qu'on ait jouée pour l'instant. Même si c'est le début du championnat, je ne suis pas sûr qu'on en joue beaucoup de ce niveau-là. J'espère qu'elles vont retenir, qu'elles vont apprendre. Et en tout cas, nous, on va essayer de bien analyser le match pour qu'on ressorte grandi. Alors justement, ressortir grandi. Une dernière petite question. Le Pôle France, on le sait, c'est plus de 24 joueuses. C'est une grande liste. Il y a des filles qui sont avec l'équipe qui est en Liga. Ça, il faut aussi l'expliquer aux gens. Il y a une équipe en Liga et une équipe en élite. Et vous piochez là-dedans. Ça se passe comment ? Il y a deux effectifs dédiés. Ou vraiment, c'est match après match. On peut puiser, donner sa chance un peu plus haut. Parce qu'on sait que là, par contre, le gap entre la Liga et l'élite, ça permet de vraiment voir le très très haut niveau. Comment ça se passe ? Comme ça, ça nous permet d'expliquer un tout petit peu aux gens. Ça se passe au quotidien, en fait, au cas par cas. On essaie vraiment de planifier le mieux possible ce qu'on va pouvoir proposer à chaque individu. Il y a des joueuses qui ont... Donc déjà, les deux équipes sont séparées, mais s'entraînent régulièrement ensemble, plusieurs fois par semaine. On fait du travail par poste, on fait du travail... Voilà, donc pas forcément par collectif. Et après, d'une semaine à l'autre, ça peut changer. Donc voilà, on essaie vraiment de coller au mieux à ce dont la joueuse va avoir besoin à ce moment-là. ou pendant trois semaines, ou pendant trois matchs, ou pendant trois mois. Voilà, comment on peut fonctionner, en fait, pour être au plus juste par rapport à leur formation et ce que chaque championnat va pouvoir leur apporter. Eh bien, parfait. On en sait désormais un tout petit peu plus. Merci beaucoup au coach. Merci beaucoup au coach.